Salut à tous, c'est Neo723 et aujourd'hui je vais vous montrer la méthode que je prends pour télécharger les musiques sur internet. Donc cette vidéo va se découper en trois parties. La première sera la partie de téléchargement, où je vais vous montrer comment télécharger la musique en bonne qualité. La deuxième partie sera la partie correction ou édition, donc la partie où on va, par exemple, si au début de la musique il y a du blanc, on enlève le blanc, le mec à la fin de la vidéo il parle, on enlève le moment où il parle, enfin voilà, histoire d'avoir une musique qui soit comme si on avait acheté l'album en fait. Voilà, qui soit pas trop dégueu non plus. Et la troisième partie c'est la partie tag, c'est la partie où on va par exemple rentrer dans l'MP3 l'artiste, l'album, l'année, la jaquette, enfin voilà. Déjà j'ai plusieurs méthodes pour télécharger une musique, donc la première musique c'est par exemple quand vous êtes sur YouTube, et que le mec il fait de la musique sur YouTube comme par exemple Mystery, et bah en description lui il met les chansons, il met en téléchargement disponible gratuitement les chansons. Alors après c'est un téléchargement normal, donc on a tellement grand chose à dire. Voilà, la musique est téléchargée. Donc là j'ai plus de mon dossier de musique. Alors maintenant la deuxième méthode, c'est la méthode où, bah, le mec en description ne propose pas de télécharger la musique, on peut vraiment l'écouter directement sur le Soundcloud pour Maxence, enfin on va faire après pour Soundcloud. Mais la méthode ici consiste à extraire la piste audio de la vidéo du lecteur directement. Donc pour ça faire, on peut par exemple prendre le lien en haut, on fait clic droit, copier, ou alors CTRL-C sur le clavier. On va sur un site qui s'appelle clipconverter.cc, donc c'est un site que j'ai utilisé pendant très longtemps. On va faire CTRL-V ou CTRL-V coller, on fait continuer, il y a une petite pub qui s'affiche. Donc là on peut par exemple télécharger la vidéo en 1080p 60fps, voilà. Sauf que nous c'est pas trop ce qui nous intéresse, nous ce qu'on veut c'est télécharger en MP3. Donc MP3 seulement le son. On peut changer le titre, voilà, changer l'extension aussi au passage si on veut. On peut changer la qualité du son, donc par exemple plus le son sera de haute qualité, plus il sera lourd. Mais en même temps plus il est dégueu, plus il sera léger, mais à partir d'un certain seuil il est vraiment sale. Mais par exemple le problème c'est qu'on imagine la vidéo, je dis bah je veux la prendre en 70p. Donc le son ce sera 192 kbps, environ 200 quoi. Et je lui dis bah tu le mets à 300, mais en fait ce sera juste du 200 qui sera agrandi à 320. Dans le fond la qualité sera pas améliorée quoi, juste le poids sera plus grand. Donc 256 c'est assez standard, c'est plutôt bonne qualité, voilà. Après il y a aussi 128, c'est ce qu'utilise les web radios, c'est bien aussi. Si on veut vraiment une qualité, une qualité pas cédée, mais une qualité plutôt standard quoi, qu'on a sur Youtube, quand on écoute du music en 720, 1080. C'est 160 kbps ou plus. Donc 256 c'est parfait. Avec le click.vt on peut aussi directement depuis le site dire bah, au début bah merde il y a un blanc. Bah bah je dis la musique qui commence à 4 secondes. Et donc à partir de 4 secondes il commence à télécharger la musique. Et pareil pour la fin, à la fin il y a du blanc, bah je le coupe. Je peux aussi directement rentrer le tag, comme je l'ai utilisé tout à l'heure. Donc l'artiste Maxence, le titre, chanson d'intention, l'album, l'album, voilà. Là je ne vais pas le mettre pour l'instant. Et on n'a plus qu'à faire débuter. Mais, 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 une chose a changé depuis pas très longtemps je dirais. C'est que par exemple je vais prendre une autre musique. Donc voilà, bande d'aéros. Je vais copier. Vas-y, vas-y tranquille, je vais la télécharger. Je vais continuer. Il fait, et là il me dit, clip converteur ne peut pas télécharger les vidéos qu'il contient de la musique. Donc je me dis, ah bah merde alors, le mec il a monutilisé la vidéo, ça va bloquer. Et en fait non pas du tout, parce que Maxence aussi, enfin, par exemple a monutilisé la vidéo. Là on peut voir que, si je passe après, il y a la pub qui va s'afficher, voilà. Donc là j'acharte. Et c'est pareil ici. Sauf que là-bas j'ai déjà jarté. Le problème en fait est tout con. C'est que Maxence a dit que sa vidéo c'était dans la catégorie humour. Et que la personne qui a mis en ligne Pandairo, enfin pas la personne originale encore, dit que c'est une musique. C'est un autoblocage de clip converteur qui a eu des problèmes avec YouTube à cause du chargement de musique tout ça. Du coup j'ai trouvé une solution pour passer outre ce truc. C'est d'installer une extension pour Firefox. Donc désolé pour ceux qui sont sur Google Chrome ou autre chose. Donc pour déjà il faut aller dans modules, avec les trois petites barres là-haut. On va dans catalogue, ici. On descend tout en bas. Puis on va dans découvrir davantage de modules. Vous avez juste à chercher dans la barre de recherche YouTube. Et voilà. Vous descendez jusqu'à temps de voir le logo YouTube. Enfin, il y a plein de logos YouTube en l'occurrence. Mais YouTube Video & Audio Downloader. On pourrait bien être sûr que c'est bien celui-là. Vous allez voir les capteurs d'écran qui ont été prises avec l'interface orange. Donc c'est bien celui-là. C'est sûr. J'ai vu qu'à l'ajouter à Firefox. Voilà comme ceci. Donc moi je l'ai déjà fait, ça sert à rien. Et une fois que vous êtes sur la page YouTube, on va paramétrer l'extension maintenant. Donc vous allez cliquer sur le logo YouTube qui est apparu en haut. Vous allez dans la petite molette. Montrer toutes les préférences. Donc il y a plus sur la clé molette. Donc on va pouvoir déjà aller dans Conversion Tool et faire Download & Install. Donc ça va télécharger un petit programme qui va permettre de faire plein de choses. Donc par exemple, extraire la piste son d'une vidéo. Donc nous on en a besoin. Convertir un fichier audio en MP3. Donc ça aussi on en a besoin. On peut aussi combiner une piste son et vidéo. Ajuster le volume. Donc ça c'est pas mal. Augmenter la taille de la vidéo ou la réduire. Voilà. Retourner la vidéo. Dire la vidéo à commence là, finit là. Enfin. Bref. Plein d'outils qui sont assez utiles. Et quoi d'autre aussi ? Demander à télécharger. Donc dire. Tous les fichiers que je vais télécharger avec cette extension là. Je peux dire. Bah je vais mettre dans le dossier temp. Sur le bureau. Rentrer mon propre dossier que je vais mettre là. Dans le dossier de téléchargement. Ou alors. Faire tout le temps demander. Donc moi j'ai mis tout le temps demander parce que voilà. Puis. Bah. Je crois que c'est tout. Voilà voilà. Ensuite pour télécharger. La piste son. La nouvelle icône est apparue en bas. A côté de. Plus. C'est le bouton Download. Il est orange. Voilà. Je vais cliquer dessus. Dans la fenêtre. Youtube. Et là. Ah pas merde. Dans l'MP4. En 3GP. Enfin moi je veux la piste son. En fait. Le principe c'est de télécharger la vidéo entière. D'ensuite. Extraire la piste son de cette vidéo. Autrement on peut directement faire depuis le site. Mais. La qualité est. A. A 128 kbps. Donc. Ça va. C'est bien. Mais. Je sens que c'est un peu délabré. Enfin. Personnellement. Moi je la sens à l'écoute. En l'occurrence la vidéo est en. 480p maximum. Ou 360 en plus. Donc en plus. Plus la qualité vidéo est réduite. Plus la qualité du son est réduite aussi. Donc ça c'est un petit peu con. Moi je vais la télécharger en webm. Parce que c'est la meilleure qualité possible. Avec 128 kbps. Donc je pourrais la prendre directement là. Depuis là aussi. Alors je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que ça m'évitera une étape en moins. Mais si par exemple. Je vais prendre une vidéo en 720p. Ou 1080. Ouais. Donc la vidéo va jusqu'à 720p. Mais le problème de cette extension. C'est qu'elle ne va pas jusqu'à 1080p. Voilà. Donc on est bloqué à 720p. Par contre. Lorsqu'on va dans Youtube. On fait. Quick download. On appuie sur les 3 petites barres là haut. On dit. Bah tu télécharges en MP4. En 1080p. Et là il va le faire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple. Je vais prendre. Voilà. Ma vidéo en MP4. Donc je clique dessus pour télécharger. Voilà. Je dis où je veux enregistrer. Je dis. Bah je veux enregistrer là. Voilà. Donc voilà. La vidéo était téléchargée. Dans. Ce dossier là. Voilà. Donc. Elle est. Ici. Donc là. Il s'est passé quelque chose. Que je n'ai pas compris. Parce que. Quand j'ai fait la pression d'enregistrement. Ça ne s'est pas passé correctement. Parce que ça a téléchargé la vidéo. normale. Et que à côté. Ça n'a pas mis le fichier MP3. Comme ici. Donc ça peut vous arriver. Vous aussi. Bah c'est un fichier MP3. Voilà. Mais par exemple. Si à la fin. Vous avez juste. Le MP4. La solution. Et toute conne. Vous allez. Vous allez encore. Sur l'icône YouTube. Vous faites. Outils de conversion. Donc conversion tool. Voilà. Vous allez dans. Audio extractor. Voilà. Je ressors. Mon dossier. Vous glissez la vidéo. Et dans le même dossier. Et dans le même dossier. Où est la vidéo. Et dans le même dossier. Où est la vidéo. Un truc. On ne peut pas mettre de tag dedans. Parce que. Bah c'est pas un fichier MP3. Même. C'est pas un fichier. Audio classique. On va dire. Pour écouter la musique. Du coup. On va devoir le convertir en MP3. Et l'outil fourni par. L'extension. Le fait très bien aussi. Donc. On peut dire. Qu'on veut un bitrate. A 192 kbps. Ou à 320. Donc. Moi. Je vais le transformer. Parce que voilà. Donc. M4A. Et là. Ca va créer. Un fichier MP3. Donc. Ca va créer. Un deuxième fichier MP3. C'est un peu con. On attend que ça. La fait fini. Et voilà. Maintenant. Vous avez. Votre fichier MP3. Qui est là. Donc là. Moi. Je vais pouvoir. Enlever. Les autres MP3. Et voilà. Y'a plus qu'à faire ça. Sur toutes les musiques. Maintenant. Autre méthode. Pour tirer les musiques. Si ce n'est pas. Sur Youtube. Donc. Par exemple. Utiliser clipconverter. Là dessus. Y'a pas de soucis. Pour encore. Pour ce faire. Prenez juste. Le lien. En haut. Comme on a fait. Au tout début. Copier. Coller. Voilà. Par contre. Petit problème. Avec. SoundCloud. C'est que. Les musiques. Sont maximum. En. 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 Sur. En. 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 Conex Nur. Ebowl. c'est un peu le dailymotion japonais en fait où l'on retrouve plein de musiques d'anime et tout ça voilà par exemple moi j'en ai pris j'en veux une qui est uniquement sonico nico daoga ah c'est chiant putain on peut pas l'apprendre du coup pour ça il faut avoir encore installé une extension donc cette fois-ci pour chrome j'en ai pas trouvé de 7 et 60 pour faderfox tant pis donc il suffit juste d'aller dans le chrome web store de taper nico nico comme ceci et le nico nico audio extracteur c'est vraiment c'est le premier qui vient voilà et juste à l'installer une fois ça fait en haut dans votre barre appareil une petite icône donc là qu'on la voit pas très bien mais une icône de télé et quand on clique dessus on a download movies ou download audio donc nous en l'occurrence on le veut en fichier audio donc on clique sur download audio et donc là il va tenter de se connecter au serveur de nico nico daoga voilà donc une fois que c'était télécharger on l'enregistre où on veut donc ici et voilà c'est fait le problème c'est que là il nous a pas téléchargé un mp3 mais encore une fois un m4a ce qui est assez chiant parce que bah comme vous l'expliquiez tout à l'heure on peut pas modifier sur adacity ou tout ça tout ça du coup on va reprendre l'extension de youtube donc l'icône youtube voilà conversion tool mp3 converter je prends mon fichier je le glisse et puis voilà voilà donc moi je vous ai expliqué les méthodes pour télécharger les musiques maintenant j'étais chargé toutes les musiques dont j'ai besoin et puis je retrouve tout alors je voulais juste revenir sur une chose aussi ce que là par exemple merde voilà là j'étais chargé à tous mes mp3 mp4 enfin voilà en fait là j'ai juste à prendre tous mes mp4 là par exemple et je vais juste les glisser dans le mp3 couvert et va les faire à la suite là donc là il va faire la liste 27 voilà donc là c'est bon j'ai fini de télécharger toutes mes musiques elles sont dans ce dossier là donc j'ai ce qu'on peut voir c'est que par exemple pour la musique donc j'ai aussi pendant de la visiteur et que j'ai été chargé dans la description c'est qu'ils avaient déjà mis lit le tag m'ont déjà mis le titre l'artiste ce sont moi j'étais d'autres trucs année 2015 ici voilà des petits trucs on peut faire avec les tags donc maintenant le téléchargement c'est fini on va passer à la à l'édition donc pour ça il va falloir avoir installer un programme qui s'appelle audacity voilà donc qui est disponible sur windows mac et linux voilà il se présente comme ceci donc moi je vais foutre mon dossier sur le deuxième écran là et je vais glisser je vais venir glisser mes musiques une par une donc pas tous dans la même fenêtre et bien j'en prends l'une la première voilà ça c'est donc pour voir qu'au début un tout tout petit très fin donc là je vais zoomer en en appuyant en restant appuyé sur contrôle et en bougeant la molette de la souris vers le haut donc là je zoome vers mon curseur page des zooms je zoome on peut voir qu'ici c'est un tout petit très fin ça veut dire que c'est du blanc il ya du silence donc là si je fais play attention à rien sauf à la fin où ça va partir donc là je me collais au pic où ça va démarrer et je vais supprimer en appuyant sur la touche super et voilà donc ensuite on va enregistrer le fichier donc on va faire fichier exporter l'audio on va aller dans dossier voilà moi je vais dans un dossier qui est dans le dossier c'est dossier c'est pchon je fais enregistrer et voilà donc ça ça va être mon fichier final donc déjà avec hodacity on peut modifier des détails sauf que là je vais pas le faire parce qu'on va on va remettre dans le fichier dans le programme de taille tout à l'heure donc ensuite pour supprimer la musique on clique sur la croix là haut et on met une autre donc ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure c'est on dit qu'on veut en fichier mp3 voilà en faisant option on peut modifier donc là je dis que je le veux en constant 320 kilobits de secondes voilà donc moi tous mes fichiers j'ai mis en 320 kilobits de secondes parce que voilà c'est standard enfin du moins dans la musique à moi c'est standard si vous voulez que ça pèse un peu moins lourd et garder une assez bonne qualité 224 ou 256 ça suffit amplement en vrai contre si vous descendez en dessous de 128 c'est un peu dégueu donc stéréo voilà important quand même parce que sinon ça fait un double mono il va mélanger les deux canaux de son donc enceinte gauche et droite il fallait mélanger puis les dupliquer tel quel donc par exemple c'est bien quand t'es la nuit avec ton téléphone tu mets un écouteau de soirée 2 le problème c'est que ça fait ça du coup tout le temps donc du coup le mieux c'est mettre en stéréo d'avoir un lecteur qui puisse se changer directement qu'on se retrouve quand j'ai terminé par contre il y a aussi des blancs qui sont utiles à la musique donc par exemple là sur rolling girl de miku en fait enfin dans la musique enfin il ya un gros choix puis boum enfin voilà à la fin voilà donc en fait on peut dire qu'à partir de là c'est fini donc par exemple à vous de juger après si pour vous il est utile ou pas bref faites comme vous voulez quoi donc là par exemple j'ai un problème avec cette musique là et après vous n'avez plus cailloux de porter puis voilà c'est tout autre petite à suivre encore sur rhoda city par exemple là j'ai ma musique qui se termine et qui reprend directement sans aucune coupure quasiment sur quelque chose d'autre bas qui fait pas partie de musique et je vais couper tout simplement sauf que le petit souci que je vais avoir c'est que la musique va se terminer brutalement du coup c'est enfin à l'oreille tu sens que ça tape enfin qu'il ya du son qui est boum ça descend d'un coup du coup pour remédier à ça on peut mettre par exemple sur ben à moins d'une seconde un petit fondu en fermeture donc on va dans effet en haut fondu en fermeture voilà et du coup ça va réduire le son ça va donner un effet un peu plus agréable comme voilà c'est plus joli quand même donc une fois tous les fichiers corrigés entre guillemets maintenant plus quitté au dot city ne servira plus du tout à rien et on va passer aux tags donc on va pouvoir ajouter l'artiste la jaquette l'album le titre tout ça pour cela il va falloir installer un programme donc si vous êtes sur windows il va falloir installer mp3 tags ou si vous êtes sous linux enfin vous pouvez tout par exemple si vous pouvez installer easy tag qui est disponible dans l'obuntu store logitech ubuntu mp3 tags se présente comme ça donc c'est ici qu'on va modifier et ici c'est le dossier actuel actuel donc là c'est pas le bon dossier donc il suffit juste d'aller cliquer sur le petit dossier avec le hockey pour changer de répertoire quoi donc vous allez là où vous avez mis vos musiques l'idée voilà boum j'ai toutes les musiques donc déjà ce que je peux faire c'est que l'histoire que de partir de zéro on fait contrôle a pour tout sélectionner et que par contre ici là je vois titre cons titre interprète année commentaire c'est rempli du coup je vais faire effacer et ensuite on appuyer sur le petit disquette en haut étant que ça fasse le travail sur toutes les musiques voilà donc là c'est fini pour les tags ensuite je vais prendre la première musique donc là je suis juste exceptionné donc ensuite l'artiste l'année le genre enfin le genre enfin ça vous décide après ou voilà mais là par exemple je suis un peu emmerdé parce que je connais pas l'album et bah c'est pas grave elle m'en est en train d'un ami internet voilà c'est parfait donc déjà on tapez juste le nom de la chanson voilà donc déjà il me ressort la version osu parce que c'est comme ça que j'ai découvert la musique voilà la version youtube que j'ai déchargé mais souvent sur les sites de parole il vous dit l'artiste normalement enfin il vous dit l'artiste mais ça se trouve il n'y a pas d'album en fait voilà le mec il prépare pas ses vidéos c'est parfait après il faut chercher un petit peu voilà oh là j'ai pas mal d'infos album parfait c'est super tout ça qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui l'année je cherchais un petit peu genre la version youtube je t'attends à voir laquelle c'est la plus vieille ah là c'est nickel parce que j'ai trouvé j'ai réussi à trouver la jaquette la résolution d'image et 285 par 185 c'est ultra petit c'est une taille d'icône quoi c'est enfin pas une taille d'icône non plus mais quand tu vas la mettre sur ton téléphone je vais mettre en plein écran le truc de jaquette je dois faire ah putain c'est pixelisé du coup pour moi je recommande c'est minimum 500 plutôt plus 600 quand même là si on a ici au moins ça c'est bon c'est bon qu'ici là l'image est plus grande du coup je vais examiner l'élément information sur la page voilà c'est ce que je voulais faire médias et là je cherche images a avec des images de fonds merde si je tape voir si il y a pas une image voilà donc là l'image étant 500 fois 500 donc moi je vais la prendre enregistrer sous alors moi ce que je fais par contre c'est que j'ai un dossier carrément avec toutes les jaquettes que je prends directement donc la cover voilà et je le nomme le nom de l'album comme ça s'il retrouve une musique plus tard une musique du même album bah voilà c'est bon piste alors moi maintenant je les mets tout le temps du coup vu que c'est quasiment vu que je connais pas je mets 0 1 voilà genre bon je vais dire que c'est du métal voilà la jaquette maintenant donc la jaquette se rende ici pour la série vous faire clic droit ajouter la pochette on va chercher la poche la jaquette dans le dossier et maintenant on appuie sur la disquette et c'est bon alors par contre faites pas l'erreur comme j'ai fait d'appuyer de faire tourne à la suite et d'appuyer à la disquette à la fin ça me mettrai que la dernière voilà donc là on peut voir qu'il y a déjà le titre en rôle interprète et l'album la piste l'année le genre ça existe souvent des musiques avec des featuring donc d'autres artistes en même temps tout ça et heureusement les détails étaient très bien foutus parce qu'on peut foutre deux artistes en même temps en même temps sans que ça ma vie d'artiste par exemple là en l'occurrence là j'ai gumi et sonné miko mais je dors tous les coups j'ai retrouvé matrioshka et donc gumi j'ai retrouvé matrioshka et je vais pas retrouver genre artistes à sonné miko gumi kotakoto et c'est très cool donc pour ce faire donc là je vais taper à sonné miko donc je sais plus c'est comme ça que je l'avais fait ce que c'est comme ça que je l'avais nommé non c'est pas comme ça voilà et je mets juste une petite virgule à espace gumi donc si je fais entrer regroupé par artistes et ont participé ah non il a fait de la merde putain son con là c'est pas une virgule c'est un point virgule ah voilà gumi à tous les coups c'est pareil pourtant c'est reste la même musique voilà alors un truc par contre qui est bien c'est avec les chansons vocavit c'est qu'il ya un wiki quasi complet en anglophone et francophone n'est pas du tout à jour donc si je tape juste matrioshka dans le moteur de recherche je suis tombé sur wikia donc wikia en fait c'est on peut créer son propre wiki facilement tout ça et voilà matrioshka sur le wikia et il ya plein d'informations comme l'artiste l'album les covers qui ont eu combien dessus donc là c'est Hachi qui a fait la musique donc je vais le rajouter à l'artiste parce que c'est quand même lui qui a fait la musique c'est pas rien maintenant la jaquette alors trouver une jaquette sur un moteur de recherche un peu plus simple vous mettez le titre la chanson et vous marquez derrière cover vous dites comme à google ou à comptes moi tu mets des images des grandes tailles donc là 800 par 800 quasiment il ya 10 pixels de différence dans son branle j'ai une image qui pourrait faire très bien l'affaire de jaquette ça me va moi je vais faire ça pour tout et puis je retrouve après donc là par contre je suis assez emmerdé parce que je dois prendre une jaquette pour une musique le problème c'est qu'il n'en existe pas donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le clip j'ai le télécharger et avec VLC en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prendre des captures d'écran directement depuis la vidéo donc la vidéo c'est une vidéo en 720p donc j'aurai une photo en 720p pour ça il faut aller dans vidéo en haut et donc prendre une capture d'écran donc le lien ça va être super le truc c'est de la réduire pour qu'elle soit entre guillemets propre avec un logiciel de retouches d'image comme GIMP par exemple donc deux solutions soit je je dis à GIMP tu prends l'image et au lieu de me la foutre en 16 9e comme elle l'est tu la fous en carré outil la mise à l'échelle voilà donc là l'image de la hauteur c'est 768 je détache le tout pour pouvoir modifier librement mon image et je fais 768 donc ça ça fait un ratio de 1 1 donc une image carré si ça veut bien marcher évidemment par contre j'ai un petit souci c'est que là il y aura une grande image blanc du coup je ne sais plus comment je fais pour voir ça sauf que le problème de ce mode là moi c'est que tout collé c'est tout serré c'est absolument dégueulasse un moyen que je trouve qu'il faut qu'il faut faire mais en fait il n'y a pas de solution miracle entre guillemets c'est comme vous le sentez prenez une zone de l'image que vous voulez pour en faire un carré de 1 1 puis voilà je vais faire un rectangle de 768 x 768 donc là je vais prendre mes réglets je vais mettre au coin de l'image en haut parce que là entre guillemets c'est le pixel 0 et ensuite grâce au compteur qui va s'afficher en bas quand je vais prendre le réglets donc celui à gauche c'est la largeur et celui à droite c'est la hauteur donc là je vais me coller à 768 je me colle en bas donc là normalement j'ai une image carré je vais prendre l'outil de sélection donc je vais dire bah tu me fais une sélection dans le carré et voilà une sélection que je vais pouvoir déplacer librement comme je veux ça c'est pas mal donc là une fois que j'ai pris mon truc j'appuie sur le petit cutter ici pour découper l'image non c'est pas ça merde donc j'ai ma sélection ici voilà dans images et renier selon la sélection voilà et du coup ça me fait au lieu d'avoir du blanc sur les côtés comme ça m'a fait tout à l'heure et ben je n'ai plus rien c'est vraiment une image fait 768 x 768 là c'est écrit en haut donc après j'ai plus qu'à faire fichier export as et voilà la cover est faite. Autre petite astuce aussi si jamais vous trouvez une image qui vaut trop petite comme ici l'image en 300 x 300 vous avez juste à prendre le lien ou le copier vous allez sur google on va dans images en haut et à côté en fait il y a un tout petit appareil photo qui va apparaître voilà et vous faites coller l'url de l'image en fait ça va faire une recherche par image et en plus pouvoir faire trouver toutes les tailles et ça c'est cool les plus grosses vont apparaître en première donc là j'ai 800 x 800 c'est parfait j'en demande pas plus autre chose aussi la meilleure la meilleure source pour avoir tout ce qui est titre album sorti tout ça enfin l'année ça reste quand même wikipédia donc je suis tout juste de vous rendre sur la page de l'artiste d'aller dans discographie et là ça y est vous avez l'album d'un big metal je vais afficher voilà donc moi j'en ai une boum celle là j'ai un lien vers la chanson qui me dit qu'elle est voilà c'est ultra précis voilà date la langue style franchement wikipédia là dessus c'est super cool donc voilà une fois que tous les tags ont été enregistrés il reste plus bas qu'à modifier le titre des chansons parce que des fichiers parce que va personnellement moi j'ai pas envie de travailler avec ça tout le temps donc méthode hyper simple voilà vous prenez un fichier voilà au pif vous faites ctrl a pour tout sélectionner et vous êtes juste à lui dire bah en fait en pour le titre du du fichier tu vas me mettre le titre espace tiré espace l'artiste enfin ou inverse ou inversement donc tags investis qu'on a tag vers et nom de fichier donc go je clique dessus donc là on dit quelle forme on le veut c'est l'autre c'est l'artiste voilà donc le fait ok et vu qu'il est tout sélectionné du coup ça va faire pareil ça on est donc là voilà c'est bon les musiques sont propre nickel pro donc là on peut voir c'est créé par artiste, mais moi ça je m'en fous c'est pas ce qui m'intéresse, groupé par aucun, affichage, une grande icône, et voilà, et là c'est stylé, et voilà, après libre à vous de faire comme vous voulez pour les musiques, bref voilà c'était un petit tutoriel pour comment prendre des musiques propres en soi, c'était NOS 63, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501